Eh bien, salut à tous et à tous les gars, c'est Micros, comment ça va les gars ? Moi, ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière Globetrotter avec Hambourg. Épisode, on est à la... je ne sais pas combien de tiens on est maintenant, ça va tellement vite, chaque semaine, il y en a de plus, vous allez me dire, je ne suis même pas capable de tenir le rythme des épisodes, de savoir où on en est. On est au début de la septième saison, si je ne dis pas de cracounette. Nous sommes, on vient d'arriver du côté de ce magnifique club d'Hambourg, d'Hambourg, qu'est-ce que je dis, Dortmund. Après deux ans, trois ans passés à Malaga, trois ans passés du côté de West Ham, on arrive dans la roure avec des ambitions, le plus gros club clairement au niveau du prestige que l'on a eu. Et là, il y a vraiment, vraiment l'envie de réussir quelque chose de grand. Début de saison assez intéressant, même s'il y a une défaite en Super Coupe d'Allemagne. Mais par contre, on est arrivé en toute fin de saison 6 et on a directement remporté la Coupe d'Allemagne. C'est super positif, ça rapporte un titre en plus à notre palmarès de côte. C'est le titre le plus prestigieux qu'on a récupéré. Et aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on aura toute la saison 7. Tenez qu'on a perdu pas mal de temps dans la semaine dernière à préparer. Il y aura beaucoup de simulations. Pour tout vous dire, je ne sais pas encore ce que je vais jouer. Il y aura de toute façon un match de gameplay, mais mon but est d'aller un peu plus vite maintenant dans cette série. Le but, c'est d'arriver à 15 saisons. Et puis maintenant, le but, c'est que dans les 8 prochains épisodes, on arrive à 15 environ. Et puis après, on est tranquille. Le but, c'est vraiment qu'on avance. On fera une saison par épisode. Et puis, on va vraiment essayer de développer un projet intéressant du côté de Dortmund. On n'a plus d'argent. Ça veut dire que ça rime avec transfert. Et bien oui, on a été chercher notre latérale. On a été le chercher, notre latérale gauche. Et on a été chercher... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais j'ai bien sûr pris le parmi tous les joueurs que vous m'avez proposé. D'ailleurs, j'ai eu de super propositions. Je vous en remercie. J'ai pris bien sûr le nom du joueur dont je vais galérer tout au long de la carrière à le prononcer. Vigindal. Moi, je ne pense pas qu'on prononce le L. Donc, Vigindal, je pense, qui était au Hertha Berlin, que j'achète pour 66 millions, 85 de Général. C'est un excellent joueur. Et voilà notre équipe. Voilà l'équipe avec laquelle on va tenter de performer. Objectif, c'est rapporter au moins un titre à ce club de Dortmund cette année. On est désormais dans un gros. Il faut clairement performer. Et en plus, avec le Mercato qu'on a fait, et une dernière recrue à 66 millions pour tout rafler cette saison. Voilà, Mercato, si on le résume vite fait, depuis notre arrivée, il a été très mouvementé. Vera est arrivé. Suslov a été prêté. Brunner est arrivé. Dimitrovic est parti du côté du Bayern. Gutiérrez également. Kaminski a été vendu du côté de Salzbourg. Asseq a été prêté. Borg également. Corona vendu à Valencia. Leighton prêté du côté de Braga. Brozovic, lui, a été vendu à l'OL. Emerson, on avait classé sa close libérator du côté de la Talenta. Il est parti. L'Italien, Cherki, était arrivé pour 105 millions. Ager en défense centrale pour 71 millions. Otavio vendu à Schalke. Daoud vendu à Burnley. Kamara était arrivé du côté de Dortmund en provenance de Leicester pour 84 millions. Torgan Hazard vendu pour 23 millions à l'OM. Et on termine avec Vigdal qui arrive donc. 66 millions. Gros, gros Mercato. Ambitieux. Objectif raflé des trophées. L'équipe, elle est vraiment cool. Elle est belle sur le papier. Il y a de la gueule. On a tout. On a tout vraiment pour peut-être réussir une grande saison. La Ligue des Champions n'a toujours pas le tirage. Donc, on va aller tranquillement. Ce que je vous propose, les gars, c'est que j'avance. On va avancer mois par mois pour faire un point match après match, mois après mois. On va donc directement se retrouver au 30 septembre pour faire un point sur tout ce mois de septembre avec 4 matchs. On avancera rapidement. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Finalement, on est déjà beaucoup plus tôt que prévu dans le menu parce que j'ai envie de vous montrer le groupe de Ligue des Champions. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le tirage. Il vient de sortir. Donc, du coup, groupe de Ligue des Champions qui va nous voir reposer dans un groupe assez intéressant. Azed Alkmaar, Grenade et le Paris Saint-Germain, un groupe qui est à notre portée. Il faut aller chercher, bien sûr, la Calif. Je me rends compte que si je fais mois par mois, ça va être un peu trop long. Donc, du coup, je pense que là, puisque l'objectif ultime, c'est Ligue des Champions, on va simuler toute la première partie de saison, les gars. On se retrouvera à la fin de ce premier tour pour faire un point. Et après, au deuxième tour, peut-être que si on est toujours Ligue des Champions, on avancera un petit peu en fonction de Ligue des Champions. On simulera ensemble. Voilà, le but, c'est vraiment aujourd'hui qu'on parvienne à décrocher de gros titres. On se retrouve, les gars, durant le début janvier pour le mercato hivernal, même si il n'y aura très certainement pas de départ pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, les gars, mi-saison. On a donc le RB Leipzig qui a remporté la Super Coupe d'Europe. Je me suis mis là-dessus, mais comme ça, c'est une information pour vous. On va d'abord commencer en Coupe d'Allemagne. On est encore en lice en quart de finale. On affrontera Leintracht Frankfurt. On a éliminé, nous, Darmstadt. Et on avait éliminé aussi Kiel, si je ne dis pas n'importe quoi. Voilà, Kiel au deuxième tour. Donc, voilà, on est en quart de finale. On doit défendre notre titre. Donc, il y a quand même une certaine importance à performer. Au niveau de la Bundesliga, ça vous intéresse, bien sûr. Écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà, en vrai, on n'est pas trop mal. Bon, voilà, on a affaire à un excellent Bayern qui n'a pas perdu encore. Nous, on est deuxième. Leipzig nous colobasque. Il n'y a que ça à dire. Leipzig nous a battus. Donc, voilà, on n'a pas perdu contre le Bayern, mais on a perdu également contre Wolfsburg, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, voilà. Puis au niveau de la Ligue des Champions, alors, il y a eu des résultats un peu en dents de si. Notamment une défaite contre l'AZ Alkmaar. Mais on a fait la différence surtout contre Paris, puisqu'on a battu deux fois le PSG. Et du coup, on finit premier avec 13.8 pour Paris. Grenade n'était pas loin de leur chipper leur place. Et du coup, en huitième de finale, on affrontera Monaco qu'on simulera ensemble. Monaco qui est un adversaire à notre portée. De toute façon, je jouerai un match dans cet épisode. Comme d'habitude, je vais me fixer un match pour la carrière Globetrotter. C'est à moi de bien utiliser mon joker, si je puis dire, où je rentre en action. Si on doit l'utiliser en Ligue des Champions, si on voit qu'on est en demi-finale et qu'on pourrait tout à coup remporter quelque chose, pourquoi pas ? On va dire que, voilà. On espère qu'on ne va pas devoir l'utiliser contre cette équipe de Monaco. Du coup, on va avancer. Je vais avancer tranquillement le mois de janvier. Pas perdre de joueurs avec l'équipe. Voilà, l'équipe, je voulais vous la montrer quand même un petit coup. Elle est là. On a des progressions assez impressionnantes, notamment à Land. C'est vraiment cool. Voilà, l'équipe, elle va très, très bien. Même sur le banc, je vous montre un petit peu Bellingham. Ça monte. On a du Veyra qui ne joue pas beaucoup, mais bon, voilà. On a le petit Brunner qui monte aussi. On est bien. On est très, très bien avec cette équipe. Il y a un gros potentiel. Brandt qui est énorme. Brandt qui est énorme. Voilà, il y a une superbe équipe. Et pourquoi pas rêver, les gars ? Pourquoi pas rêver ? Ce serait magnifique de rêver à tout à coup des trophées cette année. On est encore en liste sur toutes les compétitions. Donc, on a le droit. On a le droit, clairement. Les gars, on va se retrouver directement pour le match contre Monaco. A tout de suite. Ok, les gars, on se retrouve pour le match contre Monaco. Je voulais juste vous informer quelques actualités sur l'équipe. Parce que, bien sûr, on avance très, très vite. Donc, je ne veux pas faire des coupures constamment. Savoir que Ginter, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un renouvellement de contrat pour notre défenseur central de 33 ans qui partira à la fin de la saison gratuitement. On n'a pas également réussi à vendre certains éléments, notamment le petit Bolg qui va partir gratuitement. Nous aurons l'idée par gratuitement aussi de Wolf et de Lucas Moura. Voilà, ce sont tous les joueurs qui vont quitter le club. Voilà, ce ne sont pas des titulaires. Rien de grave pour moi, clairement. Ce n'est pas grave, on va recruter. Et un point important aussi, c'est au niveau du championnat. L'équipe va très, très bien. L'équipe va très, 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 très bien avant d'affronter Monaco. Juste vous informer que déjà au niveau de la Coupe d'Allemagne, on a passé et on est en demi-finale contre le Bayern de Munich après une écrasante victoire 3-0 contre l'Eintracht. C'était magnifique en quart. Et là, Windestiga, les gars, on a plus que recollé au Bayern. On est désormais leader avec un point d'avance. Oui, on a battu le Bayern. On est la seule équipe à avoir battu le Bayern. Et désormais, on a la meilleure attaque du championnat. On est à un but d'être à la meilleure défense également. Ça se passe super bien. Ça se passe vraiment super bien. Et si la Champions League, ça continue, ce serait simplement magnifique. On va donc se concentrer de Champions League simulation contre l'Eintracht. Ils ont quoi à Monaco ? Il y a quoi à Monaco ? Alors, attendez. Maximiano, Dacid, d'accord. Il y a du Heinrich, du Diop qui doit être très très bon, du Bamba. Il y a quand même une belle équipe. On doit être capable de s'imposer malgré tout. Allez, la simulation. Une victoire 2-1 à l'extérieur. Des buts de Vigdal et de Greenwood. Ça fait plaisir, les gars. On est bien. On est très très bien pour ce match. Allez, on va se retrouver tout de suite pour le retour. Allez, les gars, on y est. Le match retour contre l'AS Monaco à chaque fois qu'on va affronter, bien sûr, l'équipe. Il y a quasiment un mois qui s'est écoulé, donc je vais vous passer un petit peu l'actualité. Il n'y a eu que du championnat. Le championnat, ça se passe bien. On a à nouveau tout gagné. Le Bayern aussi. On est dans un sprint avec le Bayern pour le titre de champion d'Allemagne. Ça va être super intéressant. Nous, d'abord, on se concentre. Vous le voyez. Match très très important. Moura, donc vous voyez, sur le départ, qui part à Mainz. Ça, c'était un petit peu attendu. On a donc ce match retour. Il ne faut pas faire de craques. Il ne faut pas faire de craques. Il faut s'imposer. Simulation rapide. Allez, la victoire, s'il vous plaît. Victoire 2-1. On se qualifie. Les Monaco qui est éliminé. But de Allende, un doublé qui nous emmène en quart de finale pour la première fois. La première fois que notre coach joue la Ligue des Champions et il va en quart de finale. Alors, il a beaucoup de chances d'être à Dortmund puisque c'est une équipe qui a quand même réussi un peu ses belles perfs. On affrontera Tottenham. OK, les gars, on va rester ensemble. Comme ça, vous voyez un peu la simulation. Chimule tout via les menus pour ce soir rapide. On est sur une série de victoires en championnat juste incroyable. Si jamais c'est... Je ne crois pas qu'on a perdu de l'année. Depuis le début de l'année 2027, on n'a pas encore perdu. Et on continue à écraser tout le monde sur notre chemin. Ligue des Champions, Tottenham, quart de finale, on commence à domicile. Est-ce que le Bayern a égaré des points ? Ça, c'est un point toujours. Les points, il y a fait beaucoup de points. Non, toujours pas de petite cracounette du côté du Bayern qui est toujours à un seul petit point de retard. Bon, là, les gars, c'est chaud. Rupture de contrat pour les jeunes. On remettra en place un centre de formation, bien sûr. Là, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Je suis aussi intéressé. Je voudrais jouer à la fin de la séance à aller voir ce qu'ont fait nos autres clubs quand même parce que ce soit Malaga ou West Ham. On a quand même laissé derrière nous une belle équipe de West Ham. Allez, franchement, une équipe. Il y a du Kane, du... Ouais. Kovacic, c'est très bon. Du Bergwijn, c'est excellent. Il y a du Varane. Allez, il y a une belle équipe. Ils ont clairement une équipe qui peut nous sortir. Allez, là, les... Aussi, il y a une Dunapark et une victoire 2. OK. Kane qui a marqué pour Dortmund. Nous, c'est Cherki. Et puis, à Londres, si je ne dis pas de bêtises, qu'on fait la diff. Oh, il y a une belle demi-finale... Un quart de finale entre Liverpool et le Real. OK, les gars. Je crois qu'on a le match... Voilà, on a le match rapidement. Mais on a un match contre Leipzig entre-temps. Ça, c'est pas rien non plus. Un gros, gros mois d'avril et un match nul contre Leipzig. Est-ce qu'on aurait égaré notre place de leader avec ce match nul contre Leipzig ? Je n'espère pas. Non. Non, le Bayern qui a perdu. Le Bayern a perdu. Et ils ont perdu contre Wolfsburg qui nous avait également battu. Donc, du coup, on prend même un point de plus. Bon. C'est positif, c'est positif. Allez. Là, les gars. Là, les gars, c'est... Dest, il demande... Sauf si vous ne titularisez pas, c'est qui ? Ouais, Dest. Mec, t'es titulaire indiscutable. Qu'est-ce que tu parles, mon petit ? Victoire impérative. Là, c'est... Il y a Kimmich en face. Il y a Kimmich. Ils n'avaient pas la même équipe. Ils ont changé un petit peu. On a gagné 2-1 l'allée. Si tu te fais sortir là, c'est cruel. Mais je ne veux pas utiliser mon joker. Je ne veux pas l'utiliser. Allez. Magnifique demi-finale pour le coach micro et Dortmund. Julian Brandt qui nous met 2. Et un petit but de Greenwood. Oh là là. Et Liverpool qui élimine le Real de son côté. Les gars, on est très, 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 très bien partis dans cette fin de saison. Ça risque d'être épique. Vous le voyez. Ce sera Manchester City. Oh là 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 là. Manchester City. Et là, il y a la course. On va avancer. On va avancer. Il y a notamment ce match-là qui va être terrible. Et il y a la course pour le titre. Il y a la course pour la coupe. Il y a la course pour l'Aïc des champions. On peut rafler énormément cette année. Et on fait match 1 contre Charles dans le derby. Et on perd en coupe. On est éliminé en coupe. Bon. Si on va en finale Ligue des champions, moi, je dis oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne remporte pas la coupe. On rate cet objectif. Même si c'était un bel objectif. Par contre, avec ce match nul, il y a peut-être le Bayern qui est revenu à notre hauteur. C'est exactement ça, les gars. Oh là 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 là. On n'est pas beaucoup d'avance sur la différence de but. Ça va se jouer à trois fois rien. C'est le Bundesliga. Mais si on remporte la Bundesliga pour notre première année ici, on a une équipe incroyable. On a qui comme blessure ? Ah ouais. Erning Haaland blessé. La tuile. On perd notre attaquant. Oh là 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 là. On perd l'attaquant. Ça va faire mal quand même. Et eux, ils ont qui ? Ressus, Martinelli, Rodrigo, Goretzka, Neves. Oh là là. Ils ont une équipe. Allez, il y a Wird qui sera titulaire du coup. Il y a que ça va faire. Simulation rapide, les gars. Simulation rapide. Sans Haaland. Oh là là là. Sans Haaland. Sans Haaland. On va chercher la victoire 3-2 sur les terres de Manchester City. On a un orteil en finale de Ligue des Champions. On a un orteil. Mais il faut assurer derrière en championnat, les gars. Oh là là. Et Haaland, on ne sait même pas s'il sera de retour pour la demi-finale de retour. C'est terrible. Victoire 5-1. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que voilà, l'occasion est trop belle de jouer une finale de Ligue des Champions, les gars. Vous me comprenez. Je pense que bien sûr que vous me comprenez. On va peut-être manager un petit peu. On va peut-être manager un petit peu. On a un retour. Qui va être stressant. Sans Haaland. Et il y a encore une blessure. On a une blessure encore. Ah non, on a le rouge de Vigdal. Brunner va devoir être titulaire. C'est chaud quand même. Ça va être tendu, les mecs. Ça va être ultra tendu. Mais... Tu ne peux pas jouer, toi ? Oui, toi, tu peux jouer. Je suis désolé, Brunner. Je l'ai acheté parce que c'est un jeune. Parce qu'il n'a que 21 ans. Mais j'ai de la peine à lui faire confiance. On va comme ça. On va comme ça, je tente le coup. Si on se fait sortir, les gars. Ce serait terrible. Si proche d'une finale de Ligue des Champions, ce serait terrible. Je ne vais pas voir. On est qualifié ? On est qualifié pour la finale ? On a perdu 2-1, mais on a gagné 3-2 là-bas. Finale de Ligue des Champions, les gars. Oh, Vincente doit être content. Oh, mon modo, Vincente doit être content avec son Dortmund. Oh, on est en finale de Ligue des Champions. Et contre qui ? Contre le Barça. Finale de Ligue des Champions contre le Barça. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Les gars, il y a moyen de faire un doublé. Il y a un doublé championnat à Ligue des Champions. Il y a moyen. Et là, niveau... Oh là là, on a 2 points d'avance. Ok. Écoutez, les gars. On va y être. On va vivre ce match à Stuttgart. On va le simuler ensemble depuis les menus. Et on va le vivre à fond. Et on va simuler ensemble. Il y a Allende qui est de retour. Et bien sûr, si on gagne... On ne doit pas perdre. On ne doit pas perdre. Si tu perds et puis que derrière, ça gagne. Le Bayern, tu peux tout perdre. Donc, on va simuler le match. Topo très très simple. Victoire obligatoire. Si tu gagnes, tu remportes le championnat. Alors qu'on est arrivé. Je vous rappelle que Dortmund avait fini 2e. 2e ou 3e, je ne sais plus. Mais il n'avait pas été champion. Il avait gagné la Coupe d'Allemagne. Et là, tu peux gagner le championnat et la Ligue des Champions. Ce serait une prestation XXL de la part de cette équipe. On va voir. On va voir. On n'a pas malheureusement les résultats du Bayern. Je n'ai pas les résultats durant les simulations comme ça. Mais bon, on va faire sans. Et de toute façon, si au final, il y a la victoire. On sait qu'on est champion d'Allemagne. Et ce serait le plus gros titre de notre carrière de coach. Et notre palmarès commencerait à devenir intéressant. On a encore beaucoup de temps. On rentre vraiment dans ce cercle fermé des antennes qui aurait remporté la Ligue des Champions. Et qui pourrait prétendre maintenant à des gros clubs. De toute façon, étant à Dortmund. Sur le papier, Dortmund était moins bon que West Ham. 1-0 pour Stuttgart. 1-0 pour Stuttgart quand même. Donc, suivant le résultat du Bayern. Actuellement, on est éliminé. Ok, on ne panique pas. On ne panique pas. On va passer en offensif. Pour le moment, on est éliminé, les gars. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Pendant que tous les efforts de cette saison, qui ont été très très bons, n'auraient servi à rien. Mais là, au centre. Mais là, au centre. C'est crispant de se dire que là, tu joues un jeu. Normalement, tu joues avec les joueurs. Là, tu ne les contrôles pas. Là, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire la passe à un tel, ils font la passe. Allez, mets-la dedans. Mets-la dedans. C'est bon. Au bout d'un moment, on va tirer. On tourne autour de leur camp. On ne tire pas. C'est très frustrant. Ok, les gars. Mi-temps. Pour le moment, c'est peut-être la soupe à la grimace. 0 tir. Je n'invente rien. 0 tir. 65e, 70e. S'il y a toujours un 0 Stuttgart, je rentre en jeu. Je peux vous le dire. Je ne veux pas accepter un championnat perdu sur une simulation. En plus, contre Stuttgart, encore moins. C'est clair et net. Je ne sais pas pourquoi je sens que le Bayern derrière gagne. Le Bayern, je suis persuadé qu'ils sont en train de gagner. Là, les Munichois, ils rigolent. Là, les Munichois, ils rigolent. Mais ils rigolent bien. Ils rigolent très bien. Et si je me prends un deuxième, alors là, je pleure. Là, je pleure. Il n'y a pas eu un tir de Dortmund durant ce match. Pas un. Pas un, les gars. C'est un scandale. Je vais rentrer en jeu. Je vous annonce que je vais bientôt rentrer en jeu. Ça devient intenable chez moi, là. On rentre en jeu, les gars. Allez. On rentre en jeu. On doit éviter le naufrage. On doit éviter le naufrage. Allez. Allende. Au signal de la part. En plus, tu perdrais le titre à domicile. C'est un scandale. Allende, le centre. Allende, la déviation. Voilà. 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 On n'aura pas duré longtemps. On aura clairement mis les choses directes au clair. Allez. Égalisation. Le titre, il est ici. Le maillot de Dortmund. C'est Pikachu. Pikachu. Les Pikachu d'Allemagne. L'éclair, il me fait complètement penser à ça. Julian Brandt, les gars. Et on fait rentrer Vera. On fait rentrer Vera. Petite pépite du centre de formation, je rappelle, révélé à Managa. On n'est pas mort. Celui qui nous a dit qu'on était mort, il nous connaît mal. Allez. Treizième but d'ailleurs pour Julian Brandt. Magnifique. C'est bien joué. Vera. Vera. Vera Allende. Allende. Brandt. Brandt, il y a moyen. Il y a moyen. Brandt, le 2-1. Julian Brandt qui devient le héros de Dortmund. Oh là là. Ça n'aura pas duré longtemps. Oh, ça n'aura pas duré longtemps. On sera rentré en jeu. On en aura mis 1, 2. C'est terminé. Merci d'être venu. Très bon job. Très, très bon job. Et très, très beau but de la part de M. Julian Brandt. Il est ultra important celui-là. Et il permet à notre équipe de clairement y croire. Là, les gars, on est à 15 minutes. On est à 15 minutes d'un titre de champion d'Allemagne. Ce n'est pas rien. Champion d'Allemagne, ce serait le titre, le plus gros titre de notre carrière. Et je pense que je vais d'ailleurs faire un petit résumé de la carrière. À la fin de chaque année, maintenant, on fera des résumés de carrière. Ça me permet aussi de vous expliquer un peu comment je vois les prochains épisodes. Ça va être très, très simple. De toute façon, on va rester à Dortmund. Là, je crois qu'on est arrivé dans un club. Même si tu perds la finale des champions contre Barcelone, tu as quand même réussi à l'an finale. C'est bon, tu as démontré que tu es désormais dans un club qui peut prétendre être champion d'Europe. Donc, clairement, on va rester à Dortmund de la saison prochaine. Je ferai le mercaton off. De toute façon, au vu de l'équipe qu'on a, ce ne sera que du gros achat d'un gros joueur, je pense, voire deux. Et puis, après, pour ne pas perdre trop de temps et que ça reste un format qui doit être assez rapide. Je n'ai pas envie que la carrière Globetrotter soit comme une carrière manager normale et qui prend des fois 40 minutes. Je l'ai déjà fait en plus, donc je n'ai pas envie que ce soit ça. Je préfère que ce soit un format court, 25, maximum 25 minutes. Et puis, comme ça, vous avez toute la revue. Et puis, le but, vous le savez, le but, c'est d'avancer vite dans cette série. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà un futur projet après cette carrière Globetrotter. Donc, voilà, j'ai envie aussi d'arriver au bout. Mais je tiens vraiment, ça me tient à cœur d'arriver au bout des 15 saisons. Donc, on va les faire. Et après, ça nous permettra d'avancer un peu plus vite. Vera, il y a une petite faute. Mais Vera, on ne lui a rien sifflé. Et Alain qui la perd. La balle qui est récupérée maintenant. La balle qui va aller sur Vera. Vera, Vera, la fin de frappe. Vera, la passe. Ça passe pour Baku. Baku qui rentre en jeu. Baku, on roulait. Ça tire au-dessus. Il reste 3 minutes. 3 minutes, les supporters de Dortmund sont en train de fêter un titre. importantissime. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont gagné le championnat. Mais Dortmund, là, ils sont à deux doigts. Ils sont à deux doigts de dire, ben voilà, on est champion d'Allemagne avant de peut-être être champion d'Europe. Encore une balle. Encore une dernière peut-être. Greenwood. Greenwood, la balle en profondeur pour maintenant. Monsieur Allende. Monsieur Allende, il fait un crochet. Il va enrouler. Ça passe au-dessus. Arbitre, il ne siffle toujours pas. On est en train de vivre les derniers moments. On va remporter la Bundesliga. Mon championnat favori lors de notre première saison à Dortmund. C'est fait, les gars. On aura quand même impacté sur ce résultat. Victoire de 1. On pose la manette. Et on savoure ce moment. On est champion d'Allemagne. C'est le plus gros titre. C'est notre deuxième titre avec Dortmund. Après la coupe l'année dernière, on remporte la Supercoupe. La Supercoupe. La Bundesliga, c'est énorme. Ça fait plaisir. En un an, on a déjà tout remporté ce que vous pouvez remporter en Allemagne. À part la Supercoupe d'Allemagne qu'on visera l'année prochaine, bien sûr. On a déjà remporté la Bundesliga et la coupe. C'est magnifique. Et bon, au début, c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit, l'équipe, elle est bien. Mais ça pourrait être mieux. Et en fait, franchement, il y a eu de belles progressions tout au long de l'année. Et l'équipe, elle est simplement monstrueuse. Et en fait, le départ de Mathias Guinter par un trophée, c'est magnifique. Il va falloir nommer un nouveau capitaine. On verra qui c'est qu'on nommera. Je pense que... On verra. Je vais encore réfléchir à ce détail. Magnifique. Mathias Guinter, lui, il a passé deux fois par Dortmund du coup. Si je ne dis pas n'importe quoi, il est déjà passé par Dortmund. Avant d'être à Gladbach. La Pocal. Après la Pocal, je dirais plutôt. Voilà la Bundesliga, remportée par le coach micro Edortmund. Magnifique. Magnifique image. Et attendez maintenant. Maintenant, les gars, c'est la Champions. Je veux terminer cet épisode sur une éventuelle victoire en Champions League. Ce serait énorme. Ce serait énorme. Voilà, on va de toute façon faire le rapport un peu de la saison avant de jouer la finale de la Champions League. Mais si tu le fais, ce serait trop beau. Un tir pour Stuttgart quand même. Un tir pour Stuttgart. Et le Bayern a fait quoi ? Le Bayern a gagné 2-0. Là, l'importance de gagner le match, c'était primordial. Alors, avant de terminer tout ça, avant de jouer cette finale de Ligue des Champions contre Barcelone, on va faire un petit récapitulatif, les gars. La Bundesliga est donc remportée par Dortmund. Même avec un match nul, on est des champions d'Allemagne. La Coupe verra une finale entre le Bayern et Hanovre. Le Bayern est champion, je pense. Il n'y a pas trop autre chose à dire. Relégation, pour une petite info, c'est Augsburg qui va se battre. On ne sait pas encore contre qui. La Ligue des Champions, on sait que c'est nous. La finale de l'Europa League, c'est entre Villarreal et la Rome. Et par contre, maintenant, c'est ça que j'ai envie d'aller voir. J'ai envie de faire un petit point. Parce que je vous rappelais juste que Malaga était redescendu. Malaga était redescendu en... Il n'avait pas su se maintenir. Il était redescendu en Ligue à Smart Bank. Parce que Malaga a réussi à remonter. Malaga avait réussi à se maintenir in extremis. Malaga avait réussi à se maintenir in extremis. Mais cette fois-ci, c'est la descente. Ils sont relégués cette fois-ci. 17 points seulement pour Malaga. C'est la relégation pour notre club qui nous avait laissé débuter notre carrière de coach. Malheureusement, on espère qu'ils vont réussir à vite rebondir. On avait quand même réussi à les amener en première division. La première Ligue, est-ce que West Ham a été performant ? West Ham sixième. Belle saison. Belle saison. T'es joué à deux points. Mais t'es en Europe. T'es en Europe. T'es encore en Europa League. Ils sont gentiment maintenant dans un moule d'équipe. On regarde les points. Ils auraient clairement pu finir troisième. Franchement, on a laissé un club de West Ham qui a un bel héritage. West Ham, le jour où ils redescendent, c'est vraiment qu'il y a eu un gros couac. On ne va pas se le cacher. C'est vraiment qu'il y a eu un gros couac. Les gars, on a le match contre le Barcelone. C'est le match de la saison pour nous. Ça va être énorme. Ça va être peut-être le titre majeur. Le plus gros titre majeur qu'on pourrait remporter. Savoir que si je gagne avec des champions, je commence à tout gagner. Et puis que je n'ai plus trop de challenges. Ce n'est pas impossible que je prenne une sélection. Qu'on laisse à part tout ce qui est carrière club. Et puis qu'on ne fasse vraiment que la carrière sélectionneur. Ce n'est pas impossible qu'on termine par entraîner une équipe nationale. Je ne dis ça, je ne dis rien. Donc, avant de se quitter, on fait le rapport d'équipe. Une équipe qui est stratosphérique. Lunin qui a pris un plus 4. Plus 4. C'est monstrueux. Lunin énorme. Lunin énorme. Nous avons le petit Vigital qui a pris un plus 1. Gomez plus 1. On a le petit Guillaume Gallamone. Je ne sais pas comment on prononce. Plus 1 aussi. Donc, c'est cool. Iterhager, ça a régressé. Voilà, ça partira. Ager qui a pris un plus 1. Nous avons le petit Boomfree qui a pris un plus 1 aussi. Brunner un plus 2. Donc, c'est cool. Nous avons le petit Moret qui a pris un plus 1 également. Dest monstrueux. 89. C'est stratosphérique. Kamada. Kamada, pardon. Plus 1. Pour lui, Bettencourt plus 1. Bellingham plus 2. Nous avons Valverde qui a pris un plus 2. 91. C'est monstrueux. Julian Brand plus 2. Nous avons le petit Vera qui a pris un plus 1. Qui n'a pas une saison si facile pour lui. Greenwood plus 3. Nous avons Lucas Moret. Avant tout ça, ça part. On s'en fout un petit peu. Cherki a pris un plus 1. Pour une première saison. On va voir ses stats après. Mais c'est pas mal. Plus 1 pour Bellingham. Nous avons les plus 1 également. Le plus 1 de M. Allende. Meilleur buteur du club, je pense que c'est Allende. Voilà, 32 buts marqués. Magnifique. Greenwood, 28. Brand, 17. 10 pour Bellingham. C'est très très bon. Bravo, bravo vraiment à tout le monde. On a quelques jolies notes. Saison a oublié pour Riyad Cherki. Qui a joué très peu. Qui a joué très peu. 12 matchs. Qui a quasiment pas joué finalement. Saison a oublié pour lui. Il était beaucoup remplaçant. Vous savez que quand j'ai simulé, je n'ai pas la possibilité. Que mon 11 reste fixe. Donc ça peut bouger. C'est un petit peu les aléas de la carrière des fois. Donc voilà, Cherki qui n'a pas beaucoup joué. Mais bon, il a progressé. Il est content. Et bien sûr, il va être titulaire, les gars. Il va être titulaire dans cette finale de Ligue des Champions. Contre Barcelone. Alors où est-ce que ça va se jouer ? À Old Trafford. À Old Trafford. Fasse une équipe de Barcelone. Ter Stegen, l'anglais. Colombi. Il y a plein de joueurs que je ne connais pas. De Jongolmo. Mdombélé. C'est pas mal au milieu de terrain. Trincao Martinez-Torres. C'est bon aussi. Les gars. Les gars. Vous êtes chaud ou pas ? Moi, je suis monstre chaud là. Si on gagne la Ligue des Champions, ce sera exceptionnel. Dortmund-Barcelone, c'est énorme. Et c'est l'une des très très belles affiches que l'on pouvait avoir comme finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas trop le parcours de cette équipe de Barcelone. Ils ont dû sortir Liverpool, je pense. Puisque Liverpool avait quand même sorti le Real Madrid. Je me suis dit, Liverpool, ça va être chaud. On a un magnifique mur jaune anticipé à Old Trafford avec le logo du BVB. C'est magnifique. Les gars. Là, les couverts sont dressés. Il n'y a plus qu'à manger. Le grand entraîneur qui a dit ça. J'adore cet entraîneur. Je vous laisse me mettre dans les commentaires quel entraîneur a dit. Les couverts sont dressés. Il n'y a plus qu'à manger. Qui c'est qui a dit ça ? C'est... Voilà. Si vous... Voilà. Boeham, il doit savoir. Boeham, il doit savoir. Ils ont éliminé qui ? Liverpool. J'avais dit qu'ils avaient éliminé Liverpool. Ils ont éliminé... Non, mais attendez. Young Boys qui a été en quart de finale. Young Boys en quart de finale de Ligue des Champions. Incroyable. Ils se sont fait exploser par Barcelone. Mais ils ont quand même été en Ligue des Champions et en quart de finale. La musique qui retentit, les gars. Je suis chaud. Ah, je suis chaud. J'ai envie d'en découdre. Belle équipe du Barcelone, entre nous, soit dit. Après, je ne connais pas tous les joueurs. Les deux latéraux, je ne les connais pas. Mais bon, tu as un mieux de terrain de Young. De Young et de Dombele. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Allez. Ter Stegen qui est toujours là. Bon. Allez. On passe. Et on rentre dans les choses sérieuses. Match spécial aussi pour Greenwood. Qui affronte son ancien... Dans son ancien stade. À Manchester. Donc, ça sera un beau souvenir pour lui. De remporter une finale ici. La Ligue des Champions. La finale. Pour finir en beauté cette saison 7. Et un petit peu plus l'entrée dans l'histoire de notre coach. Je pense que pour le moment, c'est clair. Si tu gagnes la Ligue des Champions, là. C'est clairement la plus belle saison qu'on aura vécue. Si tu gagnes la Ligue des Champions, là. C'est la beste. La beste saison. Sur les 7 qu'on a vécues. Avant de rentrer dans la 8ème. On peut clairement mettre que la 7ème saison aura été la plus belle. Qu'est-ce qu'il s'y est ? Une faute demain. Mais je te remercie, mon garçon. Oh, leur parade. De Lounine. La première Barcelone qui attaque. Pas l'intention de rigoler, les Barcelonais. Et ils sont avec le ballon. Ça va être chaud. Le Barça est chaud. Le Barça est chaud. Et la récupération. On va bien jouer, les gars. Et là, ça peut sortir. On peut ressortir avec Julian Brandt. Vous allez chercher peut-être la vitesse Ria Tcherki. Bien joué, petit. Et il va chercher maintenant le côté. Dest. Oh là 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 là. Attention, Martinez. La balle qui part dans mon dos. Il est rapide. Martinez, la balle derrière. C'est très très bien joué. Le Barça qui fait mal. Le sauvetage de Dest. Elle est magnifique. Ce tac, il est incroyable. Dest, c'est spécial pour lui. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur son cas. Mais quand même, je pense qu'ils l'ont acheté avant nous de Barcelone. Donc voilà, c'est spécial pour lui de jouer ce match. C'est clair. Allez, la sortie de Balmain dans l'accélération peut-être. La balle en profondeur pour M. Brandt. Brandt qui va aller dans l'axe. Pour M. Halland. Halland, la frappe. Et le 1-0 pour Dortmund. Dans cette finale de Ligue des Champions contre-attaque éclair exceptionnelle. C'est M. Halland, le Norvégien, qui claque le 1-0. Mais quelle rapidité dans l'attaque. Quelle rapidité dans cette action. Et ça finit au fond. Brandt, franchement, il fait une saison. Et là, il sort une passe exceptionnelle pour Halland. Qui peut tranquillement mettre son plat du pied. Tromper Ter Stegen. Dortmund est devant dans cette finale de Ligue des Champions. Les Barcelonais qui sont à la soupe à la grimace. C'est trop bien joué. Greenwood. Oh, la parade de Ter Stegen. J'essaye de la mettre premier poteau. Cinquantième minute de jeu. Oh, mais si on met un deuxième, on serait vraiment trop bien, les gars. On met un deuxième, on est vraiment au top. On est au top. Mais là, Ter Stegen, il sort une grosse parade. Après, je ne prends peut-être pas la meilleure des options de mettre premier poteau. Surtout d'où je viens avec l'angle qui me reste. Bon, j'ai pris mon choix. Ça n'a pas passé. Mais voilà, c'était bien tenté. La balle main sur le côté. Mason Greenwood. Qui récupère ce ballon. On va peut-être jouer le 1-2. Valverde. Valverde enroulé. Et ça passe à côté. Ça passe à côté pour l'Espagnol. Dommage. Ouais. Ils ne se sont pas fait avoir. Je me dis, je me retourne. Il y a tellement d'espace que personne ne m'a suivi. Belle parade de M. Ter Stegen à nouveau. Un cas sur l'essentiel. Et Barcelone, qui plus les minutes passent, plus... Ils peuvent regretter ce but qui est venu un peu de nulle part sur une superbe action. Il n'y a rien à dire. Mais ils sont en train de le regretter. Attention. Ben voilà. Ils sont en train de le regretter. Mais ils se rattrapent. L'Otaron Martinez. 61e minute de jeu. On va faire entrer à Gers parce que vous voyez que M. Guinter est fatigué. C'est Martinez qui égalise pour Barcelone. Tout est à refaire pour le BVB. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Là, c'est chaud. Et l'Otaron Martinez qui, en grand temps opportuniste, se trouve au bon endroit et peut tromper Lounine. Tout est à refaire, les gars. Oh là 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 là. L'absence dans la défense. M. Allende qui peut envoyer une praline. La parade de Ter Stegen. C'est pas possible. On est en train de vivre une finale tendue. Oh là là là. Il y avait de l'espace. Je me dis, je tire parce que ça revenait vite. Ils ont de la vitesse malgré tout dans leur défense. Il y a quand même pas mal de vitesse. Le corner qui est bien tapé. C'est touché. Et ça va sortir. Il reste 23 minutes dans le temps réglementaire, les gars. Et tout est possible. Tout est possible. Dest. Oh là 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 là. Le retour. Ter Stegen. Il s'est fait peur un peu quand même. Le pressing de Dest. Il a tellement de vitesse, ce garçon, en plus. C'est une petite faute, là ? Non ? Attention, Lotharo Martinez. Lotharo Martinez. Attendez, c'est Nino ? C'est une blague. Vous avez vu qui c'est qu'il y a ? Il y a Nino. Nino, il est à Barcelone. Nino est à Barcelone. Oh là là. Notre ancien joueur qu'on a révélé à Malaga, rappelez-vous. Il est à Barcelone. Il a droit en 90 de Gênes, maintenant. Il est à Barcelone. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur, là. Oh non. Là. Non, 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 non. On a eu peur. On a eu peur, il y a une blessure. Il y a une peur et on a une blessure. Bon, ça c'est sûr. Je crois que c'est Dest. Je crois que c'est Dest. C'est bel et bien Dest. Fin de... Ouais, Test qui se doit sortir. Nino. Attendez. On va juste s'assurer que ce soit bien lui. Mais si c'est bien lui, j'ai quand même un peu les boules qui me la mettent. J'ai quand même un peu les boules qui me la mettent. Attendez. Ouais. Nino Fer. C'est lui, les gars. Il vient de rentrer. Pour l'Otaro Martinez. Eh ben. Il a une belle carrière. Logique de le voir là. Je pense qu'il était à Malaga encore il n'y a pas si longtemps. Le type, tu te dis, c'est bien. Il a trouvé une belle porte de sortie. Surtout que Malaga est relégué. Donc voilà. Yes. C'est bon ça. Il venait de rater. C'est Ndombele qui tire cette reprise de volée au-dessus de la barre. Eh ben, ils vont s'en bordre les doigts. On va passer en défensif à 15 minutes de la fin. Barcelone craque. Et c'est Allende à nouveau. C'est Allende à nouveau. Incroyable. Plas du pied parfait. Ersteegen, cette fois-ci, ne peut rien en faire. Il a déjà beaucoup sorti, Ersteegen. Sixième but pour Allende. Ce serait trop beau. Faites-lui une statue. C'est fini. On est champion d'Europe. 82e minute de jeu. Allende qui se tape un triplé dans cette finale. Homme du match. Homme de la saison. Erling. Hollande. Oh là 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 là. On va être champion d'Europe. On est champion d'Europe. Là, j'ai moins de pression. Ça, ça redescend. Triplé de Allende. Dortmund sur le toit de l'Europe. Allende, je pense qu'il va être bien parti pour être ballon d'or, lui. Et on va remporter la Ligue des champions, les gars. Allez, les gars. Le jaune pour Kamara. Les gars, on est à 30 secondes d'être champion d'Europe. Le dégagement sur ce coup franc. La balle qui va peut-être sortir. C'est sorti maintenant. On peut en plus ressortir. Les gars, on est champion d'Europe. Saison 7, ça aura été la saison en majuscule. Dortmund, première année avec le BFOB. Champion d'Allemagne. Et on remporte la Ligue des champions dans une finale contre Barcelone. 3-1. Allende, triplé. Allende, on ne va pas se le cacher que, je pense qu'il était là. Dans la réalité, tu fais autant de temps, tu ne gagnes toujours rien avec Dortmund. Je pense qu'il partait. Et là, on le signe pour une saison supplémentaire. C'est clair et net. En fait, victoire, incroyablement soulève la coupe aux grandes oreilles. Et c'est juste trop bien. C'est juste trop beau, les gars. Bravo à l'équipe. Bravo à même aux gars sur le banc. Parce que l'équipe est superbe. Elle est complémentaire. Tu remportes la plus prestigieuse des compétitions. Voilà. En très peu de temps, on a raflé pas mal de choses en Allemagne. Donc, maintenant, il va falloir se motiver pour aller défendre ce trophée l'année prochaine. Ça ne risque pas d'être simple. Mais clairement, clairement, tu peux un petit peu hors des regrets. Tu te dis, mais on était à deux doigts, deux doigts de remporter peut-être la coupe d'Allemagne. On va se quitter sur cette image. Dortmund, champion d'Europe. Le coach micro qui met un gros, 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 gros stylo indélébile. On le marque, ça, dans notre palmarès. On est champion d'Europe. On remporte la Ligue des champions avec Dortmund. On est sur le toit de l'Europe avec le BVB. J'espère que ça vous a plu, les gars, que l'épisode était sympa. Je vous dis à la semaine prochaine pour défendre cette Ligue des champions, le championnat et aller chercher un triple historique. C'était Mikro. Ciao. Générique Générique